Non, mais on va voir la bande passante, ça devrait bien se passer, écoute Hélène, ça y est, normalement on est live, donc là ça y est, pour de vraies blagues, tout ça, il faut hop, 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 on est diffusé sur le World Wide Web of the Internet, écoute, on va voir, alors s'il y a des gens qui nous écoutent, pour être sûr qu'en fait on ne parle pas dans le vide, si vous pouvez mettre un petit pouce, un petit cœur, un petit like, un petit quelque chose, ce serait génial, Thomas s'il n'y a personne, spam s'il te plaît, mets plein de messages, comme ça on aura l'impression d'être nombreux, alors maintenant je regarde, pour nous dire si vous êtes là, ouais un petit quelque chose, ouais je vois des réactions, je vois des réactions, Morgane, coucou, top, donc ça y est, officiellement on est live, et je suis ravi d'accueillir tout le monde, accompagné d'Hélène Lee pour ce premier live, et d'autant plus content qu'Hélène t'a été un peu instrumentale dans le fait que je sois là en train de parler aujourd'hui, donc moi je te connais un peu, voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter qui tu es, ce que tu fais ? Oui, déjà bonjour tout le monde, merci pour cette opportunité, Nico, de parler, de faire parler des gens sur un sujet qui nous, voilà, qui nous concerne beaucoup, beaucoup de recruteurs, qui c'est, je m'appelle Hélène Lee, j'ai été recruteuse IT pendant 7 ans, principalement en ESN, beaucoup en ESN, ouh, j'ai été recrutée STEC pendant 7 ans, et il y a un petit peu plus d'un an, j'ai quitté la dernière boîte où j'étais, et je suis officiellement devenue formatrice en recrutement, avec une spécialisation IT. Donc, depuis un peu plus d'un an, mon nouveau métier, c'est d'aider des recruteurs tech à améliorer la pratique, à se concilier aussi avec les profils tech, notamment les devs, et il y a du boulot. Oui, clairement, clairement, merci Hélène, moi je veux saisir l'occasion, pour ce premier live, pour parler de la genèse du projet, et de Sourceurs Non Peut-être, et surtout de son nom, parce que Sourceurs Non Peut-être, autant de dire que j'ai quand même eu pas mal de remarques, Nico, t'as oublié un verbe, il y a une virgule, il y a un truc qui va pas, ça veut rien dire, et voilà, donc la petite explication, Non Peut-être, en fait, c'est un belgicisme, ça veut dire oui, bien sûr, donc, cas d'usage, Salut Hélène, tu passes prendre l'apéro ce soir ? Non, peut-être, bien évidemment, voilà, d'où le nom Sourceurs, point d'interrogation, Non Peut-être. Sur la genèse du projet, en fait, ça a commencé, on voulait créer une communauté en Belgique, réunissant Sourceurs et Recruteurs, en se réunissant physiquement, enfin dans la vraie vie, quoi, sous des formats un peu meet-up, donc c'était assez chouette, on a fait notre premier event, et dans la foulée, la même semaine, si ma mémoire est bonne, la Belgique est passée en confinement, total, lockdown absolu, alors, bon, relation de cause à effet, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est arrivé, donc ça nous a un peu calmés tout de suite, et puis, par la suite, en fait, je me suis dit, voilà, nous, de toute façon, on fait de la veille, on regarde du contenu, on trouve des trucs sympas, pourquoi pas créer une newsletter et puis animer un peu la communauté des gens qui étaient présents et voir ce que ça donne, donc ça a commencé vraiment comme ça, deux bouts de ficelle, un sparadrap, non pas que ça ait changé, maintenant, il y a peut-être deux sparadrap, mais c'était vraiment très simple, tu vois, dix abonnés, on se disait, si on arrive à être 40, 50, ce serait un truc de ouf, quoi, et aujourd'hui, 34 éditions plus tard, on est plus de 700, il y a plus de 700 recruteurs, sourceurs, qui reçoivent l'anusateur tous les dimanches dans votre botonette, ouais, c'est un truc de ouf, mais moi, je n'y crois pas, donc, voilà, je fais une occasion pour remercier, parce que c'est un kiff, ça nous donne quand même pas mal d'énergie, donc, voilà, ça, c'est le truc hyper chouette, et, bon, dans ce cadre-là, moi, je discutais avec Hélène un jour, et puis je dis, ouais, Hélène, faire un podcast, il y en a plein, intérêt, pas, oui, bon, peut-être, et Hélène qui dit, ouais, allez, Nico, SNP, c'est sympa, il y a des trucs à dire, allez, hop, 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 vas-y, lance-toi. Bon, voilà, pas du pousser trop fort, passage à l'action rapide, et ce qui m'amène un peu à vous parler, et à être là, ce qu'il dit, à vous présenter ceci, et, en fait, l'idée derrière le live de Sourceurs Non Peut-être, simplement, en fait, c'est de se faire un kiff, quoi, de passer un moment agréable en discutant de sujets intéressants qui ont trait au sourcing et au recrutement, c'est pas de faire un truc très carré, bullshit, self-speech, machin, ou vérité absolue, c'est pas du tout ça, c'est plutôt d'arriver et de partager un retour d'expérience, un avis, voilà, quelque chose qu'on a construit, et puis que chacun partage un peu ça, et en frottant nos pieds ensemble, on va ressortir de tout ça, enrichi de nouvelles perspectives, de nouveaux points de vue, pourquoi pas d'une nouvelle dynamique dans la manière d'aborder notre taf au quotidien, voilà, ça, c'est vraiment l'énergie qui sous-tend ce projet, voilà, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, Hélène, on parlait d'un newsletter, est-ce que, déjà, tu l'as lu, et si oui, est-ce qu'il y a des articles qui t'ont plu ? Évidemment, Nico, je l'ai lu, c'est mon petit rendez-vous du dimanche matin, et bravo pour ce que vous avez fait, parce que, enfin, c'est top, et comme je disais, le fait d'avoir ce travail de veille, c'est ce que je disais quand j'ai partagé mon post sur LinkedIn, c'est que vous faites ce travail de veille, et que derrière, entre guillemets, on n'a qu'à déguster le résultat, et c'est top, c'est chouette. Je m'excuse, je suis désolée, pour ceux qui ne me voient pas quand ça frise, quand ça fait n'importe quoi, ma connexion est bof. Ça arrive. Désolée, désolée, sur la newsletter de dimanche dernier, parce que… Ouais, qu'est-ce qui t'a plu ? Le premier qui m'a plu, alors, peut-être que c'est un peu biaisé, c'est un GitHub qui est proposé par un recruteur, un recruteur tech qui s'appelle Danique, et qui propose un GitHub qui s'appelle Tech Recruitment Knowledge. C'est ça, c'est du contenu vraiment pour les recruteurs tech, il a divisé le truc en deux parties. Tu as une partie qui est vraiment, pour le coup, de l'info tech pure, où tu vas avoir des ressources, je ne sais pas, par exemple, qu'est-ce que c'est le code, qu'est-ce que c'est la programmation orientée objet, qu'est-ce que c'est Docker, enfin voilà, des trucs vraiment tech. J'ai vu qu'il y avait Morgane qui nous suivait, et c'est un peu… Enfin, Morgane Berniot, coucou Morgane. C'est un peu le sujet dont on parle beaucoup, je pense que pour des recruteurs qui bossent dans l'IT, on n'a pas tous un background tech, ça a été mon cas, et on fait un peu ce qu'on… pour se renseigner, pour se construire un vernis, etc. Et pour le coup, là, c'est vraiment un truc sympa, où le gars a mis plein de ressources. Et la deuxième partie, c'est vraiment des ressources recrutement. Donc plus, tu vois, sur les questions qu'on se pose quand on est recruteur, les messages d'approche, les questions que tu peux poser en entretien. Alors, il dit lui-même que c'est un peu plus fouillis dans cette partie-là, mais en tout cas, c'est cool, il est en train de le construire, ça a l'air assez récent, ça a l'air mis à jour assez régulièrement. Oui. Et il y a des trucs sympas, il y a des vidéos, des articles, des podcasts. Il y a même des liens vers des bouquins qui sont plus sur de la négo, etc. Enfin, il y a des trucs assez sympas et ça rentre aussi sur des points techniques, sur qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, des trucs vraiment d'architecture, modèle vieux contrôleur, etc., des microservices. Oui, c'est pas mal. Effectivement, il y a quand même beaucoup, beaucoup dedans, mais à lire, tu as pas mal de choses à prendre. Je suis d'accord. Un truc super important, un sujet super important, je pense, pour plein de recruteurs tech, c'est de se dire, si je mets recruteur IT, si je mets tech recruteur, j'ai envie d'être crédible. J'ai envie d'être crédible, j'ai envie d'être légitime auprès des candidats, enfin, dans l'écosystème, en fait. Sinon, tu mets juste recruteur, éventuellement recruteur dans la tech, tu vois. Mais si tu te dis tech recruteur ou IT recruteur, il faut quand même que tu aies un minimum de connaissances et que tu comprennes de quoi tu parles. Il y a un truc, je trouve, qu'il aurait pu rajouter, enfin, ça, c'est moi, c'est vraiment mon go-to sur les trucs tech, donc je ne suis pas sûr, c'est une extension Chrome, tu connais, je pense, Glossary Tech. Tout à fait, elle est dans mes fiches ressources. Ah, oui, parce que ça, c'est un truc de dingue, tu vas sur n'importe quel profil, tu sais, ça te sélectionne, en fait, automatiquement, les mots-clés selon les technos, back-end, front-end, ça te donne une petite définition, les liens, tu peux avoir des familles de technos, et en plus, c'est gratuit, donc, c'est une super belle extension. Top, top. Voilà, c'était le premier article. Top, ouais, il va voir. C'est celui sur, tu sais, l'évaluation des devs seniors, où on dit pourquoi les devs seniors en ont marre, en fait, d'être, de passer des tests de code, enfin, de codage. Ouais. Alors, je ne vais pas rester très, très longtemps sur cet article-là, parce que je voudrais vraiment, vraiment parler du troisième, mais simplement… Ouais, mais non, sinon, il faut directement attaquer le troisième. Non, allez. J'ai trouvé intéressant, en fait, les questions qui se posent, parce que moi, en tant que recruteuse en ESN, j'ai souvent été confrontée à la question de savoir comment on évaluait les devs, au sens large, d'un point de vue technique. Comment tu fais ? Est-ce que tu mets, tu vois, enfin, il y a pas mal de boîtes qui font, qui utilisent des tests, des quiz type coding game et autres. Je pense qu'il n'y a pas de solution forcément idéale, mais en tout cas, ils soulèvent pas mal de questions, de sujets, de savoir comment tu fais. Est-ce que tu vas évaluer de la même manière des devs juniors, des devs seniors ? Est-ce que tu leur proposes peut-être ce qu'ils appellent une solution à emporter, tu sais, un exercice que tu fais chez toi ? Pas le truc qui prend cinq heures, plutôt une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure maximum. C'est intéressant parce qu'il dit que du coup, tu vas tester bien d'autres choses que simplement du code pur. Tu vas tester la démarche. Est-ce que le code est propre ? Est-ce qu'il prévoit des tests, etc. ? Et je trouve intéressant en tout cas de se poser la question et pas simplement de se dire, ok, je vais évaluer tout le monde de la même manière ou alors, ok, je vais utiliser cette espèce de truc de QCM et puis j'aurai un pourcentage à la fin et c'est cool, quoi. Oui, mais tu vois, par exemple, alors ça, quand tu es un client final où tu vas embaucher pour toi, effectivement, c'est quelque chose que tu peux intégrer dans ton process en intégrant les équipes tech, les équipes de dev. Quand tu es dans un positionnement ESN, c'est plus compliqué parce que comment tu, tu vois, comment dans ce cas-là, tu peux faire pour voucher, en gros, t'engager sur la compétence de tes candidats, consultants ? Tu as une idée là-dessus ? Moi, honnêtement, je n'en ai pas. Je pose la question. La question, dans les différentes ESN où j'ai travaillé, il y avait des choses très différentes. Je pense que ça dépend aussi du nombre de recrutements que tu fais, des ressources que tu as en interne aussi. j'ai travaillé dans les petites ESN où tu vois, il y avait des tests, des échanges techniques entre un dev et un autre dev ou un lead avec des candidats. Ça, ce n'est pas faisable partout. Honnêtement, je ne crois pas que la solution idéale existe. C'est pour ça que je te dis, je ne vais pas forcément, enfin voilà, je n'ai pas de réponse, mais je trouve que les questions qu'ils posent sont intéressantes et que ça permet d'avoir, en tout cas, une réflexion sur le sujet et de voir ce qu'on peut faire. Oui, tout à fait. Parce qu'effectivement, ça fait 15 ans que tu codes, 15 ans ou 10 ans. Voilà, si on te demande des questions de base, de syntaxe, problématique, normalement, tu n'es plus là-dessus et puis si tu as une question, de toute façon, Google et ton ami, tu retrouves assez rapidement. Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Troisième article ? Je vois des gens qui posent la question. En fait, les articles dont je parle sont issus de la newsletter sur mon peut-être le dimanche dernier. Oui, bien vu, Hélène. Bien vu. D'ailleurs, si tu n'étais pas abonné, ça, c'est dommage, tu as loupé, c'est fini. Tu ne peux plus l'avoir. Non, non, si tu n'as pas reçu la newsletter, donc tu vas sur sourceurs.be et tu as tout l'historique des newsletters et donc tu peux le consulter et l'article s'appelle « Why senior engineers hate coding interviews ? » Et donc, sinon, ça, tu peux le google user, c'est sur Medium. Bien vu, Hélène, celui-là. Je t'en prie. Voilà. Top. Et puis, le dernier article que j'ai aimé, c'est pour le coup le dernier article de la newsletter qui pose la question de pourquoi le télétravail peut aider les entreprises à avoir une meilleure démarche de diversité et d'inclusion. Bon, je ne vais pas reprendre tout l'article non plus, mais c'est hyper intéressant parce qu'il pose pas mal de questions sur… Enfin, c'est une fille, d'ailleurs. Elle pose pas mal de questions sur l'idée de se dire qu'en fait, le télétravail a donné accès au travail à plein de gens qui étaient pénalisés pour plein de raisons d'être obligés de travailler sur site. Et il y a plein de choses. Évidemment, ça touche, par exemple, au handicap avec des personnes qui t'expliquent que c'est plus facile de bosser chez elles plutôt que de venir parce qu'il n'y a pas d'aménagement et que c'est plus simple, en fait, finalement, de travailler depuis chez toi quand ta maison, ton domicile a été aménagé pour. Ça parle aussi de toutes les personnes qui peuvent avoir des problématiques liées au genre. Enfin, on parle beaucoup de LGBT quand on parle d'inclusion et de personnes qui, en fait, se sentent pas forcément dans un endroit safe. Ouais, tout à fait. Et au travail, c'est pas un lieu où tu te sens bien parce que tu peux pas vraiment être toi et que de bosser en remote, ben, ce problème, tu l'as plus ou en tout cas, tu l'as moins. Ça parle aussi du fait de pas forcément miser que sur les compétences locales et du coup, on se rend compte quand on est recruté souvent, la discrimination sur l'adresse, le lieu de vie de la personne, etc. Donc, pareil, c'est plein de questions super intéressantes. Ça règle pas le fond du problème. Ça règle pas le problème de la... Ça permet peut-être, pardon, je t'interromps, mais ça permet peut-être même de l'éluder d'une certaine manière. Exactement. C'est un moyen un peu de beauté en touche et de dire, on le règle pas en interne, mais on trouve des aménagements, on trouve des solutions. C'est entre guillemets mieux que rien. Ça règle absolument pas le problème, mais c'est un constat intéressant de voir que le télétravail peut amener des réflexions, des solutions autour de ça. Je sais que c'est... Enfin, voilà. Tu reconnais à un autre moment. Ouais, tout à fait. Mais le remote aussi dans la newsletter, tu sais, il y avait l'article sur Spotify qui en gros met tout le monde en remote et garde les mêmes salaires. En gros, les salariés Spotify bossent en remote et sont payés comme s'ils travaillaient à New York ou à San Francisco. C'est des villes où ça coûte hyper cher. Et attends, j'ai un chat qui me perturbe. je passe. Donc, je reviens sur Spotify, mais en gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils permettent à leurs salariés de travailler en remote et d'avoir le même niveau de vie que s'ils habitaient à New York ou à San Francisco, ce qui est super cool si tu habites en plein milieu des États-Unis et que le coût de la vie est différent. et le truc, c'est que la démocratisation d'une remote, alors effectivement, ça facilite l'accessibilité. Il y a moins de restrictions ou de discriminations liées à l'adresse puisque c'est plus réellement important. Mais je ne sais pas, est-ce que tu ne penses pas que ça pourrait avoir un impact à un moment sur les salaires parce que ça peut aussi pousser vers une forme de dumping social, entre guillemets, puisque tu ne vas pas embaucher quelqu'un à Paris si tu peux embaucher la même personne qui habite ailleurs en France. Honnêtement, j'ai du mal à te dire ce qui va se passer. J'ai du mal à te dire il va se passer ci, il va se passer ça. Je pense qu'il y a des possibilités maintenant à voir comment les entreprises vont saisir ou pas ces possibilités. Et je pense que c'est un état d'esprit. Celles qui étaient déjà très ouvertes à des choses avant vont peut-être continuer à le faire ou à accélérer le truc. Celles pour qui déjà c'était une difficulté simplement de passer en télétravail, aller plus loin dans les réflexions et dans ce que ça peut amener. Peut-être que ça va prendre plus de temps et que pour l'instant l'idée c'est déjà de voir comment on passe en télétravail et qu'on n'oblige pas tout le monde à revenir en 100% quand j'attends à arrêter. Oui. Oui, puis bon après le télétravail tu as les problématiques de contrôle aussi tu vois d'application en gros il faut que tu te connectes et que tu cliques sur un bouton pour dire que tu es présent. Après ça tu vas me dire tiens ça peut être un autre sujet ça peut être le sujet d'un autre live SNP et le sujet d'aujourd'hui c'est le sourcing c'est quoi ? Alors ça est grande question parce qu'on entend beaucoup parler du sourcing c'est un truc parfois un peu brumeux un peu ésotérique on ne sait pas trop ce que c'est comment le définir est-ce qu'on complexifie à dessin ou pas d'ailleurs c'est une vraie question et l'idée aujourd'hui c'est d'éfricher un peu ce sujet là de se l'approprier c'est pas de faire un deep dive dans des trucs hyper techniques mais d'arriver à avoir une vue d'ensemble de ce que ça couvre de ce qu'est le sourcing voilà et donc pour en parler je vais faire venir sur scène nos invités et un par un dans des ordres François Guillaume Morgane et Pierre-André François vu que tu es le premier à être arrivé pour ceux qui ne te connaissent pas encore est-ce que on va faire un petit tour de table est-ce que tu peux te présenter ta vie, ton oeuvre ? Bien sûr déjà merci beaucoup pour l'invitation Nicolas c'est un plaisir d'être là en live avec vous je m'appelle François je suis recruteur je suis dans le recrutement depuis 2013 je fais de la chasse depuis 2015 le sourcing c'est un sujet que j'affectionne particulièrement et depuis bientôt deux ans je suis chez Ubisoft je recrute à l'époque pour des studios de production de jeux vidéo maintenant pour les équipes IT d'Ubisoft qui fournissent des outils des solutions pour les studios de production de jeux vidéo donc j'ai pris un petit pas de recul par rapport à la production de jeux et l'essentiel de mes journées c'est du recrutement opérationnel et comme je suis dans la tech bien sûr pas mal de sourcing on va revenir sur ces sujets là tu veux que je passe le micro à qui Nicolas ? je vais le passer je vais le reprendre comme ça je centralise et ça évitera même que plus tard après on soit tous à parler en même temps je vais passer au suivant Guillaume à toi l'honneur qui es-tu ? qu'est-ce que tu fais ? ouais alors bonjour à tous et puis merci aussi de m'accueillir sur ce podcast donc moi j'ai commencé le recrutement et sourcing en agence il y a 10 ans presque 11 ans et donc petit à petit en fait je suis passé d'agence à entreprise avec des expériences dans la santé dans le tabac et depuis dernièrement dans la pharma et moi j'ai toujours été très intéressé par le sourcing très focus aussi à la base sur des sujets tech donc sur le sourcing mais orienté plutôt orienté tech et puis petit à petit j'essaye de me détacher en fait de cette partie là pour basculer sur des sujets de talent intelligence de recherche sur des données bien précises qui vont servir en fait avant la partie sourcing et la partie recrutement ouais alors juste talent intelligence pour ceux qui nous écoutent tu sais faire un elevator pitch sur ce que c'est j'ai essayé de le traduire en français mais j'ai pas trouvé non en fait c'est tout ce qui va comment expliquer ça ça peut regrouper aussi ça peut englober le sourcing bien entendu mais c'est tout ce qui va toucher pour moi en tout cas c'est tout ce qui va toucher la partie la partie talent mais la partie aussi employé donc à la fois interne et externe moi mon focus il est plus sur la partie externe bien entendu mais ça peut aller d'un analyse de données sur ton taux de démission ton taux de départ donc ça pour la partie interne après pour la partie externe ça va sur l'analyse de population l'analyse de population de talent pool de location enfin voilà en gros c'est une analyse numérique sur différents angles rémunération disponibilité enjeu par domaine localisation et métier globalement c'est plein de choses et là-dedans en fait tu vas regrouper des données par exemple tu prends les localisations tu vas regrouper des données économiques des données fiscales donc c'est des données légales aussi donc c'est très très varié plus large que le sourcing top top merci Guillaume Morgane à toi la main pareil que fais-tu ? oui merci déjà Nicolas et Hélène pour l'invitation c'est top ravi d'être là je me concerne très rapidement moi j'ai commencé du coup dans le recrutement il y a 6 ans en agence également c'est là où j'ai vraiment découvert le sourcing un peu complètement formé sur le tas et aujourd'hui je travaille au sein d'une société une start-up qui s'appelle Gitbook on développe une plateforme de knowledge management et mon quotidien c'est du recrutement effectivement comme François vu qu'on a aussi plutôt des populations tech pas mal de sourcing aussi au quotidien ok top merci Morgane Pierre-André on se connait un peu fan de métal animateur de café par moment garçon de café même parfois mais pour ceux qui te connaissent un peu moins voilà pareil est-ce que tu peux te présenter qui tu es ce que tu fais alors Pierre-André moi ça fait pas loin de 20 ans que je suis dans le recrutement j'ai commencé par la recherche l'approche directe en cabinet je n'ai fait que du cabinet depuis 20 ans et ça continue à me passionner et aujourd'hui j'ai ma propre structure où je source pour le compte de mes clients je forme aussi sur du sourcing avancé j'écris un peu et accessoirement effectivement je suis cafetier tous les matins parce que j'anime un bon café voilà pour la communauté 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 voilà top top merci Pierre-André alors première question voilà je vais faire tourner la parole c'est qu'en fait c'est un peu le thème c'est quoi le sourcing quoi ça correspond est-ce que c'est de la recherche la recherche et de l'outreach donc outreach traduction française je ne sais pas comment dire mais en gros des messages d'approche vers les candidats est-ce que c'est de l'inbound est-ce que quand on répond à une annonce c'est une forme de sourcing voilà ça commence où ça s'arrête où qu'est-ce que c'est François question hyper large pour commencer merci de me donner le micro là-dessus je t'en prie je vais te donner ma définition et pour reprendre les termes dont tu as parlé tout à l'heure pour moi oui il y a de l'outreach pour moi c'est trouver et engager la conversation avec des gens qui correspondent à un besoin dans ton entreprise pour moi à partir du moment où c'est une démarche proactive du recruteur d'aller vers un vivier de talent d'aller vers des individus et de leur proposer des jobs alors qu'ils n'ont pas candidaté dès que c'est une démarche outbound pour moi c'est du sourcing que tu sois en train de sourcer sur LinkedIn sur GitHub dans ton vivier de talent d'ancien stagiaire dans ton vivier de talent d'ancien candidat que tu n'as pas retenu tes shortlists perdantes ou que tu sois même en train de sourcer en interne je sais que ça peut faire débat dans ta propre entreprise pour essayer de pourvoir des postes qui sont ouverts à partir du moment où il y a une démarche d'approche pour moi ça rentre dans le très grand bucket du sourcing c'est un bucket très large je suis sûr que tout le monde a une définition un petit peu différente mais c'est la façon dont moi je le formalise avec mon équipe aujourd'hui pour toi en gros donc si je reformule c'est vraiment lié au fait d'avoir une démarche active d'outbound c'est exactement ça c'est la démarche d'aller proactivement chercher des profils qui sont pertinents par rapport à ton besoin et pas être un petit peu dans une forme attentise d'attendre de recevoir des CV pour moi ce côté inbound qui est lié à des candidatures sur tes offres en ligne à l'effet positif de ta marque employer qui te ramène des candidats tout ça pour moi c'est à part c'est ce qui est entrant la question c'est qu'est-ce que tu fais entrer toi à la sueur de ton front en tant que recruteur en tant que sourceur si tu vas aller démarcher pour les amener dans le pipeline de recrutement il y a un truc qui est hyper intéressant les anglais font la différence entre candidate et applicant une distinction qu'on n'a pas en français c'est-à-dire que les gens qui se retrouvent dans ton pipeline de recrutement est-ce que c'est eux qui sont venus à toi ou est-ce que c'est toi qui est allé les chercher pour moi c'est là que se trouve la frontière entre le recrutement où tu attends que les CV rentres et le recrutement proactif où tu fais d'une quelconque manière du sourcil ouais c'est une super bonne remarque j'avais pas noté mais effectivement il y a une vraie différence entre candidate où c'est toi qui va chercher et les ATS qui sont des applicants où c'est vraiment plus une démarche de candidat qui vient même si le recruteur peut en ayant été chercher un candidat l'injecter dans l'ATS ok top merci François Guillaume pour toi le sourcing c'est quoi ? alors je suis assez d'accord avec François sur la je dirais la frontière entre inbound et outbound après moi je en fait si je peux faire un petit peu la comparaison entre ma compréhension du sourcing il y a je sais pas moi 5-6 ans et l'évolution que j'ai eu en tout cas dans ma réflexion jusque maintenant je dirais que au tout début pour moi le sourcing c'était vraiment aller fouiner chercher des gens les contacter etc et aujourd'hui en fait cette démarche ça me paraît un peu trop un peu trop étroit un peu trop limité et aujourd'hui en fait pour moi le sourcing ça va concerner bien entendu la partie identification et la partie outreach mais et surtout ça va concerner ce qu'il y a avant ça en fait toute cette partie recherche que tu vas pouvoir faire que tu vas pouvoir apporter à tes stakeholders tout ce qui va être analyse et surtout représentation visualisation de tout ce que tu trouves en fait lors de ces recherches là pas forcément focus sur le candidat mais focus sur un écosystème particulier ou un marché particulier si tu peux comparer ça avec des termes des termes très employés aujourd'hui la partie macro-éco ouais et après tu plonges et tu vas avoir la partie micro-éco en fait je pense c'est des choses typiquement qui peuvent faire qui peuvent donner du sens quand tu quand tu essaies de définir ce qu'est le sourcing c'est une définition qui est vraiment pas évidente si tu regardes aujourd'hui sur internet tu vas ne serait-ce que sur Wikipédia il y avait eu un exercice il y avait eu un exercice il y a je sais plus quand je crois que c'était le dernier trimestre ou troisième trimestre 2020 où il avait été question ouais il avait été question de redéfinir un petit peu le sourcing refaire la définition je sais pas si ça avait abouti au final mais c'était super puisque tu avais des échanges énormes en fait ouais mais c'est ça mais c'est pour ça qu'aussi je m'étais dit c'est intéressant d'essayer de au moins de partager chacun sa définition honnêtement je pense pas qu'il y aura une définition complètement commune et arrêter une vérité absolue là dessus mais ça avait été tout le sujet de savoir ça commence où ça s'arrête où qu'est-ce qu'il y a inclus dedans est-ce que cette partie un peu plus amonde analyse de marché de talent intelligence est inclue dedans ou pas ok ok top merci Guillaume Morgane Morgane le sourcing pour toi ça commence où ça s'arrête où oui alors c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites par François et par Guillaume je suis entièrement d'accord avec ce qu'ils ont pu partager du coup j'essaie de rajouter quelques éléments je pense pour moi il y a une partie aussi dans le sourcing donc entièrement d'accord ça commence sur toute la partie recherche même recherche de l'écosystème du marché l'identification du coup des profils et l'engagement également moi je vous avais vous me pose aussi la question sur cette partie engagement ça peut être un engagement one shot mais aussi un engagement sur du plus long terme plus de networking aussi et pour moi ça aussi ça fait partie du sourcing du coup vraiment aussi d'avoir cette capacité à engager mais du coup sur du long terme des relations avec du coup plutôt des candidates plus que des africaines si du coup on reprend la différenciation qui a été soulignée par François pour moi c'est simple la raison qui me pousse c'est-à-dire que le networking aussi et l'engagement sur le long terme ça fait partie du sourcing c'est parce qu'en général le sourcing on sait que c'est vraiment encore une fois on va jouer sur du long terme on va jouer sur du long terme donc c'est en fait je vois vraiment le sourcing comme un objectif de placer en fait dans la tête des différents profils des différentes personnes avec qui on va échanger de placer la société pour laquelle on travaille et qu'en fait ça puisse vraiment faire un reminder en fait un rappel au quotidien enfin au quotidien assez régulièrement ouais je pense que c'est cette partie là que que je pourrais que je pourrais ajouter sur ma définition du sourcing top top merci Morgane Pierre-André alors pour toi le sourcing c'est quoi c'est quoi alors moi il y a des éléments qui m'ont marqué dans mon apprentissage et j'avais un de mes premiers patrons qui faisait le sourcing finalement c'est si on compare si on compare à la pêche aller pêcher au filet c'est finalement ce qu'on en fait avec l'annonce il n'y a pas du tout de notion bien mal donc on est au filet quand on fait de l'annonce aller au fusil à fond chercher le profil qu'on n'arrive pas justement à pêcher avec le filet déjà c'est à dire que d'une part c'est pas toutes les cibles etc et donc finalement je reviens sur ce qui a été dit que ce soit par Guillaume par François etc effectivement on part du market mapping de comprendre quel est l'écosystème parce que finalement si on revient alors le terme chasse il a des choses atroces mais un chasseur il connait son écosystème c'est à dire que finalement il connait l'environnement dans lequel il va aller traquer puisqu'on parle de la chasse on parle de traquer traquer une proie effectivement on a ça aussi en sourcing c'est à dire finalement comprendre l'écosystème dans lequel on va devoir rapprocher notre matière effectivement donc ça veut dire c'est tout le ciblage il y a ensuite l'identification donc j'identifie la personne je l'approche on en vient ensuite parce que il y a des profils qui sont prêts à bouger tout de suite qui seraient intéressants et puis à terme donc effectivement une partie nurturing parce que finalement on se rend compte alors moi j'ai des micro segments je dirais sur lesquels je travaille depuis quasiment 20 ans et sur lesquels finalement je mets 18 mois voire mon record c'est 8 ans pour repleter une personne quelqu'un que j'ai connu en 2000 en 2000 par signer en 2014 et on se suivit on se faisait un déj par exemple ok ouais donc je juste je peux pas m'empêcher mais l'analogie avec le chasseur ça me faisait penser à un chasseur sachant chasser et donc à un sourceur sachant sourcer il faut pas dire 5 fois rapidement c'est hyper chaud j'ai essayé non c'est pas possible mais alors moi juste ça me ça crée une question est-ce que le sourcing c'est uniquement orienté candidat mais est-ce que le sourcing ça peut être aussi orienté acquisition de clients je crois qu'il voudrait donner un avis là-dessus Pierre-André je te vois les deux les deux en définitive en tout cas en agence effectivement c'est construire une relation en fait le sourcing je travaille beaucoup dans le marketing et dans le CRM j'y vois mais il conclut aujourd'hui sur les problématiques de segmentation de vivier etc et de nurturing on est sur les mêmes démarches que moi mes clients qui me parlaient de leurs problématiques d'engagement d'engagement alors client nous c'est candidat mais c'est client aussi parce que finalement on a pas le temps ok et si je peux faire le pardon Guillaume vas-y si je peux faire le parallèle si du coup quand on est plutôt sur du coup un client final ou en tout cas un recruteur in-house il y a aussi le côté pour moi le sourcing fait aussi partie de toutes les actions qu'on peut mettre en place pour la marque employeur au même titre que des annonces ou même titre que l'expérience candidat sur le processus de recrutement le sourcing en fait partie également donc après quand on travaille sur une société qui développe un produit ça permet aussi de potentiellement donner une certaine image de la société du produit en lui-même etc donc on ne croit pas aussi de jouer sur l'acquisition je sais qu'aujourd'hui au sein de Gitbook c'est un produit qui cible en premier lieu des développeurs effectivement le sourcing qui est fait auprès de développeurs permet aussi de mettre en avant le produit il y a une remarque sur le chat qui dit est-ce que le brand management ça fait partie du sourcing et c'est marrant parce que en fait donc là si on parle de brand management brand awareness employer branding on est sur générer de l'inbound et donc est-ce qu'on revient encore à cette segmentation mais avant Guillaume tu voulais dire quelque chose oui c'était par rapport à ta remarque sur en gros est-ce que le sourcing ça peut être aussi appliqué à la vente par exemple c'est vrai qu'aujourd'hui comme le dit Pierre-André il y a plein d'outils notamment d'enrichissement de données etc qui à la base sont conçus pour de la vente et dont l'usage après sert aussi bien entendu au sourcing mais aussi par exemple si tu regardes les fonds d'investissement ou les VCs quand ils cherchent des deals quand ils ont des équipes qui sont dédiées à la recherche de deals ils appellent ça du sourcing aussi parce qu'en fait ce qu'ils vont faire c'est utiliser des techniques que nous on utilise aujourd'hui aussi pour chercher justement des startups pour chercher des fondateurs pour chercher des incubateurs et après aller sourcer tout ça et puis au final essayer de faire des deals de closer des deals sur de la partie investissement ouais tout à fait bonne remarque bonne remarque François tu veux ajouter un truc sur le sujet non mais je suis complètement d'accord avec ce que dit Guillaume dans le sourcing c'est un mot qui peut avoir plusieurs significations ça n'a pas la même signification dans le recrutement ça n'a pas la même signification dans les achats ça n'a pas la même signification chez les VCs et dans les startups c'est un mot qui recouvre plein de réalités mais il y a toujours à chaque fois cette démarche proactive d'aller chercher l'information et de ne pas attendre que l'information arrive et c'est marrant parce que tout à l'heure Guillaume parlait de talent inside de cartographier le marché de connaître un petit peu les poules de compétences d'aller très loin dans l'analyse y compris sur des notions juridiques fiscales etc et c'est la même chose dans les achats c'est la même chose pour les VCs dans les startups qui cherchent des nouvelles pépites dans lesquelles investir il y a toujours cette démarche proactive d'aller très loin sur la cartographie pour trouver les bonnes personnes au bon moment je pense que peu importe l'industrie dans laquelle tu te trouves la notion de sourcing elle garde ça quand même au coeur de sa définition ok ok et donc tu vois en gros ça veut dire qu'il y a aussi ah Hélène tu veux dire quelque chose non ? ou tu te déplaçais juste non non je veux dire quelque chose en fait je pense qu'on va l'aborder et tout mais c'est vrai que là on a 4 personnes qui sont en tout cas pour moi des pointures par rapport au sourcing etc moi au quotidien dans mon activité je rencontre des recruteurs recruteurs en ESM et qui me disent je suis recruteur ou je suis recruteuse mais en fait je ne suis pas sourceur enfin je fais un peu de sourcing voilà quand j'ai du temps ou quand je peux mais finalement comme il y a des gens qui répondent à mes annonces ça je n'ai pas forcément besoin d'en faire et en fait souvent j'ai l'impression qu'on a parfois en tête en tout cas une échelle enfin une échelle de valeur entre un sourceur et un recruteur est-ce qu'un recruteur est forcément un sourceur est-ce que enfin il y a souvent ces questions-là qui viennent et en fait quand je vous écoute je me dis que quelques années en arrière quand moi j'ai découvert le sourceur et que je me suis dit oh mon dieu c'est un truc de mon âme je me suis sentie à certains moments complètement dépassée par le truc à me dire mais en fait c'est tellement vertigineux il y a tellement de trucs à faire que je vais devoir faire un choix entre être un sourceur une sourceuse ou être une recruteuse et il y a plein de questions autour de ça en tout cas que moi les recruteurs avec qui j'échange au quotidien me posent beaucoup me demandent beaucoup et pour certains ils sont recruteurs mais ils ne sont pas forcément sourceurs ok alors ça ça va couvrir plein de questions mais qu'est-ce que vous en pensez à chaud qui veut s'exprimer là-dessus vas-y Pierre-André moi j'ai tendance à dire que nécessité fait le voir en fait c'est-à-dire qu'effectivement au départ moi si j'ai des candidats qui répondent à mes annonces pourquoi je vais les sourcer enfin par plaisir peut-être par sport mais enfin non hormis ça hormis ça finalement au bout d'un moment on source et alors moi qui suis en cabinet c'est-à-dire que les clients se tournent vers nous quand à un moment leurs annonces la cooptation enfin bref les canaux traditionnels d'acquisition de candidats ne sont plus suffisants et qu'il faut faire rentrer du monde parce que sinon le poste est d'accord partant de là enfin pas de plus alors je suis un dinosaure mais à l'époque on avait on n'avait pas grand chose pour poursourcer et ce que disait Guillaume sur les VCs effectivement moi il y a quelques années j'ai staffé sur un cabinet de conseil sur ces équipes enfin de due deal commercial où effectivement on est sur du go no go pour rachat de boîte ou pour l'investissement pour qu'effectivement et le profil de poste je me suis dit mais en fait à l'époque on parlait de chargé de recherche on parlait pas de sourceur mais c'était un peu de chargé de recherche non mais moi j'aime bien parce que dedans il y a recherche c'est le côté old school c'est le côté recherche et là en fait pour trouver en fait il faut savoir ce qu'on recherche ouais tout à fait c'est pour ça que finalement le marketing la dimension marketing site marketing enfin et quand j'expliquais à mes stagiaires je disais ou que je formais des sourceurs je leur disais vous commencez par une étude de marché simple c'est une étude de marché c'est quoi ton marché le marché où tu vas sourcer et alors recruteur sourceur Morgane oui j'allais juste ajouter je suis entièrement d'accord avec la mention de Pierre-André de dire que nécessité fait loi et justement je voulais rebondir dessus parce qu'en fait aujourd'hui étant recruteur recruteuse au sein d'une société en fait ce qu'on fait aussi c'est toute cette partie de sourcing et donc de démarche proactif comme on a défini tout à l'heure en amont en fait quand on ouvre le poste pour faire une partie de découverte justement du poste du métier pour faire échanger avec des personnes qui sont sur les métiers sur lesquels nous on pense vouloir recruter pour moi pour moi en fait au final même dans n'importe quel contexte aujourd'hui même si on a des candidatures qui vont arriver sur un poste au sein de GitHub on va faire une session de sourcing au démarrage en fait au lancement du poste et ce dont je crois que c'était sur une édition source code une édition sosio aussi où j'avais entendu une explication aussi du sourcing qui m'avait vraiment plu c'est aussi de se dire que le sourcing enfin le rôle du sourceur c'est aussi d'aller alimenter encore plus en fait le pipe de candidat pour aider le hiring manager enfin le manager dans la prise de décision et je trouvais que ça c'était aussi une notion qui était importante c'est pour ça que je trouve que c'est intéressant après bien évidemment ça dépend de ça dépend de la bande passante etc mais je trouve que c'est toujours intéressant même quand on a des candidatures d'aller faire au moins une petite session de sourcing simplement pour challenger un petit peu les candidats et challenger un petit peu le pipe qu'on a ouais parce que tu trouves pas forcément toujours les je me fais l'avocat du diable pour alimenter un peu le débat aussi mais t'as des grosses boîtes enfin tous les GAFA qui n'ont pas de soucis avoir des réponses à leurs annonces travaillent avec des équipes de sourcing et qui sont assez pointues et qui vont sourcer donc est-ce que c'est un c'est un complément parce que forcément si tu veux garder un bon employer branding si tu fonctionnes beaucoup sur de l'inbound ça veut dire que tu vas passer beaucoup de temps à analyser les CV entrants si tu veux bien faire ton taf tu vas prendre le temps de répondre au candidat et donc ça crée des contraintes organisationnelles et temporelles qui sont différentes de celles du sourcing et même au-delà de ça je pense que ça aide aussi justement encore une fois à challenger un petit peu les profils parce que c'est pas forcément enfin c'est pas du tout la même approche en fait si on a la place des candidats des profils c'est pas du tout la même approche pour des personnes qui sont en recherche active et qui vont faire la démarche de candidater et des personnes que toi tu peux aller engager directement et potentiellement intéresser donc je trouve ça toujours très intéressant et encore une fois la plupart du temps qu'on fait du sourcing on a pas non plus des réponses en tout cas un taux d'engagement très élevé mais ça permet en tout cas d'initier des échanges et puis aussi de re-challenger aussi nous la vision on va avoir du poste je trouve ça toujours très intéressant je parle aussi d'une organisation dans laquelle je suis aujourd'hui on a 5 postes ouverts en simultané donc j'ai le temps est-ce que Guillaume, François l'ennemi faites des signes si vous voulez rajouter ou intervenir non ? ouais François vas-y oui je veux juste revenir sur la notion de sourceur et recruteur avant c'était un peu la même chose puis ensuite il y a eu l'époque du chargé de recherche et du recruteur il y a eu une sorte d'échelle de noblesse entre le recrutement et le sourcing et on a cru pendant un temps que éventuellement le sourcing c'était un peu en dessous du recrutement aujourd'hui comme tu le disais tous les GAFA montent des cellules de sourcing il y a des sourceurs qui sont absolument excellents qui gagnent bien mieux leur vie que des recruteurs il y a des postes que tu ne peux pas pourvoir si tu ne fais pas de sourcing parce que tu as zéro retour annonce dessus parce que les marchés sont trop tendus tu peux avoir le meilleur recruteur du monde si le pipeline entrant que tu as il est mauvais ça ne sert à rien d'avoir un excellent recruteur il faut un excellent sourceur puisque le sourceur c'est le premier maillon de la chaîne du recrutement donc tu peux avoir un très bon sourceur et un recruteur très moyen faire un très bon recrutement tu peux ne pas avoir de sourceur ou un sourceur très mauvais et un excellent recruteur et faire un très mauvais recrutement donc pour moi aujourd'hui il n'y a plus trop d'opposition entre sourceur et recruteur et je pense que c'est aussi une question d'organisation de ton équipe de recrutement bon aujourd'hui j'ai une petite équipe de 5 personnes on travaille sur entre 40 et 50 postes au quotidien on doit traiter grosso modo 150-200 postes par an on peut se permettre d'avoir un modèle avec des full stack recruteurs des recruteurs qui font eux-mêmes leur sourcing demain si je me retrouve avec la même équipe mais que j'ai 2, 3, 4 fois le volume de postes à traiter peut-être que je changerai d'organisation et qu'on mettra en place des spécialistes du recrutement et des spécialistes du sourcing chacun avec sa propre expertise qu'on valorisera de la bonne manière tout simplement parce que l'organisation ne nous permettra plus d'avoir des full stack recruteurs qui font et sourcing et évaluation il va falloir spécialiser les compétences des sourceurs spécialisés en prospection du marché des profils très résilients qui sont prêts à creuser 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 le marché pour trouver les meilleurs et des recruteurs qui sont plus dans l'évaluation donc une compétence qui est tout aussi importante mais très différente de la persévérance qu'il faut pour avoir pour faire du sourcing et du coup on spécialisera les métiers s'il le faut comme c'est le cas chez Facebook chez Google chez Microsoft parce qu'ils ont cette nécessité organisationnelle oui tout à fait je vois une remarque Guillaume non non je voulais dire je suis entièrement d'accord avec ce que dit François et c'est vrai que si tu regardes aujourd'hui dans les GAFA en effet ils ont des équipes des équipes sourcing qui sont très bonnes mais surtout ce qu'ils ont et là où ils excellent c'est la partie process c'est à dire ils ont construit des process qui sont super efficaces qu'ils améliorent en fait à chaque fois et en fin de compte tu regardes leur process il n'y a aucun comment dire encore une fois j'ai trouvé le mot en français je suis désolé mais il n'y a aucun gap en fait il n'y a aucun écart aucun écart aucun trou en fait il n'y a aucune partie où tu vas avoir un élément manquant et je pense que ça c'est une de leurs forces aussi et juste pour revenir sur l'échelle de valeur dont tu parlais François c'est vrai qu'aujourd'hui malheureusement tu as encore des entreprises où en gros tu as tu as une hiérarchie où tu vas avoir le sourceur en fait au-dessus tu vas avoir je ne sais pas on va dire le recruteur et pour ces personnes-là en fait passer de sourceur à recruteur ça va être une évolution tu vois et moi j'ai eu ce cas-là dans une de mes anciennes entreprises où en entretien annuel avec mon N plus 2 c'est ça en gros il m'a dit tu voudrais quoi comme évolution tu voulais aller vers quoi est-ce que tu voudrais aller vers alors c'était du talent d'acquisition mais est-ce que tu voudrais aller vers un poste de recruteur et pas du tout en fait et je pense qu'aujourd'hui il y a encore malheureusement beaucoup d'entreprises où tu as cette notion d'échelle de valeur de 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 différence de je ne sais pas qu'est-ce que c'est pour eux différence de niveau entre un sourceur et un recruteur malheureusement ok j'ai l'impression d'avoir disparu de l'écran est-ce que c'est une réalité ou est-ce que vous me voyez toujours tu as disparu deux secondes mais tu es revenu ah je suis revenu ah top alors écoutez c'est magique parce que alors si vous pouvez me dire aussi dans le stream parce que alors moi sur mon outil de contrôle là je vois un background avec trois planches bleues donc si vous me voyez toujours c'est génial c'est que ça continue à streamer top c'est un truc de fou voilà ça c'est les aléas du direct il y avait ou est-ce que je voulais dire il y avait une remarque dans le chat que je trouvais intéressante qui était de dire mais en fait l'approche sourcing est-ce que quelqu'un qui est en recherche d'emploi peut utiliser la même approche et voire même les mêmes outils pour trouver un taf oui je pense qu'on peut l'appliquer à pas mal de points cette remarque m'a fait sourire parce que récemment j'ai cherché un appartement à acheter et j'ai appliqué exactement les mêmes démarches donc oui c'est exactement pareil c'est que tu vas tu vas faire des recherches sur l'écosystème sur le marché tu vas essayer d'engager avec des agences immobilières pour avoir un retour enfin donc voilà c'est vrai que la remarque m'a fait sourire mais oui je pense que comme on le disait tout à l'heure le sourcing ça peut s'appliquer à pas mal de métiers différents ça peut s'appliquer aussi à pas mal de besoins en fait dans la vie professionnelle et du coup je pense même dans la vie du quotidien si on va un peu plus loin ok ok on parlait là un peu d'outils le le sourcing parfois c'est vu comme un truc hyper compliqué hyper technique le sourceur c'est un peu Merlin en haut de sa tour qui a eu l'ensemble qui fait des trucs hyper complexes Python string boolean de Guedin est-ce que c'est ça ou est-ce que un sourceur c'est quelqu'un qui peut taper Java Bruxelles dans LinkedIn Pierre-André c'est marrant je me disais que tu allais réagir le sujet pour moi je ne l'en prendrais pas comme ça peu importe qu'on soit technique ou pas une fois de plus il y a 20 ans on sourçait avec un crayon en papier un Minitel ça fera sa fois sourire Morgane dans le chat non mais bref on sourçait avec peu de choses la démarche était la même c'est-à-dire que ma première mission c'était donc un directeur scientifique pour un institut de sondage je l'ai raconté globalement mon patron m'a dit à l'époque voilà l'annuaire du salon des études tu prends toutes les boîtes qui font plus de 30 millions 80 personnes tu cibles ensuite tu contactes au téléphone t'identifies le directeur à l'époque le DSI enfin le directeur statistique et informatique une fois que tu les as tu les engages donc cette démarche-là ce process-là on peut le faire à la mi-mine au téléphone autant de lignoles au téléphone ça prend du temps mais ça c'est faisable il faut avoir des talents d'artiste non mais c'est nécessaire j'ai des missions pour un client qui fait du sol sportif je leur cherche de temps en temps des responsables de secteur c'est des gens qui sont pas sur LinkedIn qui sont très peu donc on y va on se fait passer pour une mairie qui fait des réflexions de terrain de tennis et on y va ah tu fais toujours alors les les scénarii téléphoniques bonjour je suis stagiaire exactement c'est rare mais je le fais et ça on peut ensuite l'automatiser effectivement scripter tout ça pour que si la personne est sur LinkedIn on a un truc sans couture qui fait papa-maman et à la fin on a une midgen qui est top mais la démarche elle reste enfin les séquences restent la même de toute façon ok ok Guillaume je suis entièrement d'accord avec Pierre-André Fortin je pense que le sourcing avant tout c'est une question d'état d'esprit et de logique en fait parce qu'en fin de compte si t'as le tu vois si t'as la bonne réflexion si t'as les bons réflexes à chaque fois en effet tu vas pouvoir tu vas pouvoir appliquer ça à plein 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 de domaines différents on parlait tout à l'heure de la recherche d'appartements de la recherche de vacances la recherche de n'importe quoi et au final on revient toujours à la même chose c'est toujours un état d'esprit une curiosité un cheminement intellectuel je sais pas si ça se dit mais je pense que c'est avant tout ça après tout ce qui est outils techniques etc ça vient en plus et d'ailleurs ça peut nuire aussi à ton process ça peut nuire à ton efficacité mais je pense que c'est avant tout un état d'esprit François, Morgane, pareil oui même chose vraiment taper Java, Bruxelles dans Google ça suffit pour commencer c'est à dire la recherche par mot-clé c'est la base du sourcing tu commences par ça quand tu fais tes premières recherches de sourcing c'est ça que tu fais et puis après tu apprends qu'entre Java et Bruxelles il y a un espace et ça veut dire end et tu te dis ça veut dire quoi end c'est quoi la différence avec or qu'est-ce que je peux faire avec note c'est quoi les parenthèses c'est quoi les guillemets c'est quoi les encres et là tu arrives dans les CSE et là tu es parti très loin dans la technique sur le sourcing et tu as déjà un niveau en sourcing qui est plutôt pas mauvais mais le sourcing ça commence par taper Java, Bruxelles dans Google et c'est ok je veux dire il ne faut pas culpabiliser les sourceurs qui font de la recherche par mot-clé qui ne font pas de la recherche avec des bouléennes de Guedin pour reprendre ton expression Nicolas oui tout à fait tout à fait non Morgane tu veux dire un truc non moi vous me faites juste extrêmement rire mais non je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit et moi je soulignerai juste ce que Guillaume a mentionné c'est qu'effectivement c'est vraiment un état d'esprit moi si je reprends il y a 6 ans je faisais déjà du sourcing sans le savoir au final en utilisant l'indine en utilisant les opérateurs les plus classiques les plus utilisés et je sais qu'après c'est vraiment l'état d'esprit et la curiosité qui m'a poussé à aller voir un petit peu tout ce qu'on pouvait faire mais je sais que même encore aujourd'hui je me dis sourceuse parce que j'ai cet état d'esprit mais à chaque fois que je fais du sourcing et que je veux aller un peu plus loin j'appelle Pierre-André j'appelle Nicolas à l'aide enfin j'appelle les personnes à l'aide sur la communauté Recruiter Station parce que je ne suis pas je ne suis pas une experte mais l'état d'esprit est là je suis d'accord je ne sais plus qui avait dit ça mais en gros si tu veux rendre un peu fou à un sourceur tu lui donnes une requête tu lui demandes de trouver un truc introuvable à 22h tu es sûr qu'à 8h du mat il est encore dessus parce que c'est vraiment c'est un état d'esprit je pense que ça ça arrive effectivement souvent moi je me suis rendu compte aussi d'un autre point qui fait réaliser qu'effectivement le sourceur c'était un état d'esprit c'est si je ne fais pas de sourcing pendant une semaine ça va vraiment me manquer et effectivement je vais me retrouver à une heure du mat sur mon PC en train de faire du sourcing ah mortel pas mal pas mal la question que ça génère chez moi c'est donc si on dit que le sourcing c'est un état d'esprit est-ce que ça a du sens qu'un sourceur ou quelqu'un qui a une grosse activité de sourcing soit spécialisé ou est-ce qu'un sourceur peut sourcer sur n'importe quel domaine de l'assistant dentaire au CTO moi j'ai tendance j'aurais tendance à penser qu'on est des 4x4 de la recherche c'est-à-dire que le travail c'est de déployer une méthodologie le fait d'être expert d'un secteur va permettre de gagner un peu de temps maintenant même moi sur les secteurs sur lesquels je suis je suis expert quand on me demande des trucs extrêmement pointus je suis obligé de me remettre à jour et en fait je vais être obligé de faire une dernière je vais prendre un exemple donc ça fait 20 ans que je travaille dans le CRM et le marketing la data marketing il y a quelques années j'ai un poste de chef de produit sur un produit qui fait le RNVP qui est le redressement normalisation validation postale c'est des produits qui redressent des bases de données sur toutes les adresses de validation postale je me suis dit oh là je vais trouver ça où donc j'ai cherché dans tous les sens j'ai fini par trouver ce que c'est tu étais déjà tu étais déjà comprendre en dehors il y avait une norme il y avait une norme postale j'ai sourcé là-dessus 20 éditeurs de logiciels et puis allons-y on a déplié ensuite la méthode O elle n'est pas plus compliquée que ça ça veut dire qu'on ne peut pas être expert de tout donc ensuite bien connaître un secteur ça va faire gagner une journée ou deux dans le chat mais en fait une journée ou deux dans le sourcing c'est quoi en définitive si on part du principe que de toute façon l'approche de là c'est comme ça que je l'ai modélisé c'est d'abord une étude de marché de toute façon je serais obligé de la faire parce que si je pars sur un sourcing on va dire pleine balle compétence typiquement c'est voilà quand j'avais à Bruxelles je vais en obtenir 300 ok très bien peut-être plus plus à Bruxelles je ne sais pas mais en tout cas très vite je vais arriver au bout de mon pipe et une fois que je suis au bout de mon pipe tu fais quoi ? et c'est le principe de se dire à un moment il faut que j'ai des relais il faut que je prépare le terrain pour que effectivement je puisse exploiter je puisse maintenir mon marché et savoir sur quoi je me bats déjà et contre quoi je me bats ok ok aujourd'hui on a des outils effectivement LinkedIn pour ça permet de dimensionner des marchés extrêmement rapidement François je te vois au chef de la tête oui il y a un outil de LinkedIn qui s'appelle LinkedIn Talent Insights dont je ne connais pas le prix mais dont j'ai vu une démo il y a un an un an et demi ça qui est assez incroyable qui permet justement de sonder les marchés et de savoir où sont les poches de talent et ça c'est aussi à mon avis le rôle du sourceur et je souscris complètement à ce que disait Guillaume beaucoup plus tôt dans le podcast sur toute la dimension cartographie connaître son marché l'explorer si tu es capable de le faire sur des dev.net tu es aussi capable de le faire sur des dev.php mais tu es aussi capable de le faire sur des dentistes sur des gens qui font du revêtement de sol de gymnase comme le disait Pierre-André ou sur des gens qui font de la signalisation lumineuse sur des voies ferrées après c'est le coût à l'entrée qui est différent c'est à dire que si tu fais du recrutement de dev depuis 10 ans réapprendre une nouvelle techno à une nouvelle communauté de développeurs c'est un coût à l'entrée qui est beaucoup plus faible que de passer de dev à dentiste par exemple pour le prendre l'exemple de Pierre-André c'est juste ça et donc ça peut valoir le coup de se spécialiser il ne faut pas s'enfermer dans sa spécialité non plus dans mon équipe il y a des gens qui font du recrutement tech depuis longtemps qui sont spécialisés sur les métiers fonctionnels les produits les business analystes les chefs de projet j'en ai d'autres qui sont spécialisés sur l'infra j'en ai d'autres qui sont spécialisés sur la data c'est des expertises qui sont hyper intéressantes mais il ne faut pas s'enfermer dans son expertise c'est bien d'avoir des majeurs une majeure ou des majeurs il faut aussi cultiver des mineurs à côté pour aller explorer tout le temps des nouveaux marchés et aussi remettre en question ses compétences et de se trouver de nouvelles limites étendre sa zone de confort en allant sourcer des profils qu'on n'a pas l'habitude de sourcer Hélène je t'ai vu réagir tu voulais dire un truc ou c'était j'ai tellement de trucs à dire le temps passe vite vas-y vas-y si on déborde de toute façon après il n'y aura plus personne qui nous écoutera et puis quand vous devez y aller vous dites c'est comme à l'époque dans les cafés on éteint quand le dernier s'en va non mais en fait moi j'ai une petite c'est plus une remarque c'est que par rapport à ce que je disais tout à l'heure et Pierre-André tu m'as fait rire quand tu parlais de chargé de recherche parce que moi j'ai commencé en tant que chargé de recherche donc je vois bien tu vois comment ça a changé mais surtout ce que je vois c'est que j'entends moi beaucoup de recruteurs et j'en ai je sais pas qui a dit ça dans le chat mais recruteurs qui vont dire le sourcing c'est chronophage le sourcing j'aime pas ça le sourcing c'est ce que tu disais tout à l'heure finalement c'est quand c'est un petit peu quand t'es obligé d'en faire que t'en fais et quand vous disiez tout à l'heure il y a cette hiérarchie encore et je pense encore que cette hiérarchie existe aujourd'hui dans beaucoup d'entreprises c'est qu'il y a des recruteurs eux-mêmes qui vont te dire mais en fait moi si je suis pas obligée de faire du sourcing finalement j'en fais pas et je vois pas où c'est grave et moi j'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça c'est à dire que quand des gens font appel à moi en disant j'ai besoin de monter en compétence sur le sourcing bah c'est ok et s'il y a des gens qui me disent bah moi aujourd'hui ça va les candidats dont j'ai besoin je les trouve sans faire de sourcing enfin ils viennent à moi par d'autres moyens etc ça va aussi et juste pour rebondir parce que je vois ma copine Christelle qui fait une petite remarque dans le chat et qui se dit ça serait bien en fait que les recruteurs arrêtent d'aller sourcer des gens finalement qui sont déjà en place et et qui donnent leur chance à des gens bah qui sont vraiment en recherche on aimerait le problème c'est que c'est pas toujours possible c'est à dire que bah voilà il y a plein de gens hyper talentueux qui sont qui sont au chômage qui sont en recherche d'emploi et on les écarte pas spécialement volontairement des process de recrutement en tout cas je pense pas sincèrement c'est le cas mais c'est vrai je suis d'accord avec ce que tu dis Hélène sur ça et mais je pense pas que le le sourceur sélectionne le fait de recruter que des gens qui sont en poste ou pas ils sourcent point après c'est plutôt ça c'est c'est une question que j'aime bien poser au hiring manager quand je fais un intake je lui dis à un moment vous préférez quoi avoir quelqu'un qui soit au chômage ou quelqu'un qui est en poste dans 80 90 90 pour les francophones pour 100 des cas on te répond bah moi je veux quelqu'un qui soit en poste et donc là tu fais tu vois le petit retour d'accord mais alors quelqu'un qui est en poste qui fait à peu près la même chose qui est en CDI pourquoi est-ce qu'il va quitter son taf se mettre en risque pour venir faire à peu près la même chose chez toi et là tu commences à avoir des discussions intéressantes et puis ça peut aussi ouvrir au fait de dire voilà non finalement effectivement je vais pas faire cette différence le plus compliqué quand tu fais cet enchaînement là c'est de faire le jeu du silence après la question parce que ça peut être long ouais je pense que ouais je suis d'accord avec toi mais juste pour revenir par un train de dire sur le fait qu'il y a des recruteurs qui n'aiment pas faire du sourcing je vois Céline qui écrit que le sourcing est au recruteur parce que la prospection est au commercial et je trouve ça un peu bolo mais enfin oui et non je sais pas je trouve ça intéressant mais en tout cas voilà ce que je voulais dire c'est que simplement c'est pas grave en fait je voudrais juste dire aux recruteurs si vous aimez pas spécialement faire du sourcing et puis que vous en faites quand vous en avez besoin quand c'est nécessaire ben c'est ok il n'y a pas de règle il n'y a pas de hiérarchie entre tout ça ni dans un sens ni dans l'autre parce que parfois il y a des recruteurs aussi qui ont ce sentiment enfin des gens qui me disent puisque finalement j'aime pas le sourcing ben en fait je suis je suis pas un vrai recruteur je suis je suis un imposteur notamment dans la tech il y a souvent des gens qui me disent ça qui me disent je suis pas un bon sourcing j'aime pas ça après il y a plein de raisons parfois c'est parce qu'ils sont pas formés ou que voilà ils ont pas forcément les bons outils ou là en tout cas le bon état d'esprit pour reprendre ce que tu disais Pierre-André mais en tout cas il y a cette voilà je pense que cette hiérarchie il faut pas qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre et que les recruteurs il faut pas qu'il y en ait exactement que les recruteurs eux-mêmes l'aient pas ouais Morgane tu voulais intervenir oui je sais plus ce que je voulais dire à ce moment précis mais du coup j'en profite pour rebondir sur ce qu'Hélène vient de dire et je suis d'accord je pense que enfin si on se dit que le sourcing c'est une partie aussi d'état d'esprit il faut aussi en avoir l'envie en fait et apprécier ça moi ça me rappelle mes premiers mois au sein de ma précédente société une société de conseil où j'ai rejoint une équipe de 3-4 personnes 3-4 recruteurs mais qui faisaient aussi du sourcing et qui en fait me disait ben on aime pas spécialement ça pour être honnête je sais plus si ils me l'ont dit ouvertement ou en tout cas c'est ce que j'ai compris en tout cas je sentais que voilà il y avait pas excuse-moi vas-y Nicolas ouais Morgane je fais juste une incise pour François qui va traverser un océan et qui part dans une minute je vous quitte mais merci à tous merci beaucoup Nicolas et je vous laisse continuer la conversation c'est passionnant j'adorerais rester avec vous mais je dois vous laisser merci à tous bon bisous ça roule ça va François merci d'être venu ciao 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 place que ce qu'elle aime fait ce qu'on essaie de faire certains aussi en montant des formations là dessus sur le sourcing c'est justement pour montrer aussi faire toucher du poids ce que c'est et puis surtout faire en sorte parce que le but c'est ça c'est au bout d'un moment je l'ai vu de temps en temps sur le sur le tchat c'est à dire finalement le but c'est pour voir un poste au définitive peu importe le canal d'acquisition en christelle foucault et c'est important de faire ces canaux de sourcing et d'acquisition et qui sont prêts à bouger directement et qui sont disponibles il ya bon ouais je veux dire c'est un moment ok ok j'ai vu des remarques et fait effectivement intéressante mais là je pense que tu as des sujets pour encore des podcasts donc effectivement ouais est ce que faut donner la priorité cherchant l'emploi j'ai noté la punch parce qu'elle est vraiment magnifique le sourcing est un recruteur ce que la prospection est un commercial juste magique et c'est qu'oralis qui disait comment il pose une question intéressante comment évaluer la performance d'un sourceur comment ça s'est évalué en fait la performance d'un sourceur en tout cas en cabinet c'est ça ouais ouais mais ça 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 a du sens si tu source et que tu recrutes en même temps en fait alors il y avait une définition de guillaume alexandre qui dit finalement le job de sourceurs c'est de transformer finalement un prospect enfin moi je l'appelle prospect mais finalement transformer quelqu'un en candidat ouais le tra le premier travail de conversion faire en sorte que parce que même quelqu'un qui répond à une annonce alors il candidate au poste pour autant la candidature elle s'envisage aussi on regarde un contexte et une fois qu'on a le hiring manager a pu exposer véritablement pourquoi se construit qui quoi comment enfin bref en ayant et de façon là que la candidature se déclenche véritablement même si on considère que c'est un candidat un appliquant mais néanmoins je pense que la candidature elle se construit et notre le premier travail que l'on va faire en sourcing ça va être construire commence à construire cette candidature en pitchant le poste et c'est ce qui fait qu'effectivement on est aussi ambassadeur quelque part de notre client interne ou externe d'ailleurs peu importe à ce moment là effectivement on va on endosse aussi ce rôle de de branding de branding pour le compte en délégation pour guillaume ouais 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 je suis sur la partie en effet performance du sourceur je pense qu'aujourd'hui on a tellement de données on a enfin on peut tout traquer on peut tout mesurer donc au final c'est assez facile d'évaluer le dirait ton ton funnel ce qui est intéressant de regarder c'est bien entendu des taux de conversion alors après à toi de déterminer sur quelle conversion tu te bases mais ce qui est un critère qui est super important en tout cas en interne c'est le net promoter score le nps qui va en fait c'est quoi nps pour nos amis pas anglophones ou anglophobes c'est le le comment tu le définis en gros ça va être ça va être qui qui te comment définir ça en français voilà qui va te recommander enfin et au final ça détermine qui a été content de bosser avec toi et comment tu l'évalue ça alors en fait c'est par le biais d'un questionnaire enfin d'une question et en fait on estime que donc c'est une question de 0 à 10 on estime que de 8 à 10 ce sont des promoteurs donc qui sont contents de toi qui veulent bosser avec toi et 2 je crois que c'est de 5 à 0 ce sont des détracteurs en fin de compte sur les gens qui ne sont pas contents de ton travail et entre les deux on dit que c'est des je crois que ça c'est neutre en fait ça ça correspond pas ça entre ni dans l'un ni dans l'autre et en fait ça va ça va vraiment déterminer s'ils ont été contents de ton travail au final parce que si son promoteur ça veut dire qu'ils sont prêts à te à te recommander même en interne tandis que s'ils sont des tracteurs c'est là que la problématique va se poser en fait et après c'est par le dialogue à savoir ce que tu peux améliorer qu'est ce que tu as mal fait mais c'est vrai qu'aujourd'hui on peut mesurer tellement de choses que enfin il est facile de déterminer des dkpi ou des métriques importantes pour un pour un pour une équipe de sourcil pour un sourceur alors il ya dans le chat sébastien qui dit enfin qui fait une liste de kpi nombre de profils taux de réponse nombre de profils convertis en candidats taux de profil rencontré en interview acceptant trace en gros tout le process source source d'embauche sourcing taux de conversion time to fill versus retention rate donc temps pour remplir le poste versus cela rétention toi tu en penses quoi tu mesures ces choses là tu mesures d'autres choses quand tu essaies d'évaluer même toi ce que tu fais tout simplement ou ce que peuvent faire des gens dans tes équipes pour qu'ils bossent avec toi alors oui il ya des alors non je me mesure pas tout ça parce que par exemple profil rencontre en entretien nous on fait pas on fait pas les entretiens il ya le on dirait on refile le bébé avant mais après oui il ya des il ya des kpi s qui sont qui sont intéressants le nombre de profils approchés le taux de réponse qui est super important mais à la limite le taux de réponse en effet c'est important ça peut être important pour mesurer l'efficacité d'un sourceur mais c'est aussi super important toi pour t'améliorer en fait et de faire justement du ab testing à essayer de comparer en ce que tu as changé dans ton approche et comment justement ce taux là ce taux là évolue ça qui est ça qui est super intéressant morgan tu voulais dire quelque chose oui je voulais juste ajouter qu'effectivement je pense pour les kpi faut déjà réfléchir à pourquoi est ce que pourquoi est ce que tu veux mesurer des kpi et qu'est ce que qu'est ce que ça t'apporte moi je suis plutôt dans une dans une optique effectivement comme a dit guillaume de prendre des kpi qui vont me permettre de m'améliorer et après je prends aussi des kpi qui sont en a enfin qui sont alignés avec mes propres valeurs et les valeurs du coup aussi de la société pour laquelle je travaille au niveau du sourcing tu mesures quoi aujourd'hui aujourd'hui alors je pense qu'on peut mesurer tout un tas de choses moi je me fixe à trois points c'est le taux de taux de retour en fait du coup en termes de taux de retour moi j'ai un parti pris je fais taux de retour positif tout comme négatif parce que pour moi c'est quand même une forme de retour au final et au delà du taux de retour je regarde aussi le taux d'engagement enfin le taux de retour ça va être mon taux d'engagement et je prends aussi le taux de conversion en fait c'est les personnes que que j'arrive à suffisamment enfin qu'on arrive à pas suffisamment engagé qu'ils acceptent de s'engager dans un process de recrutement et ce que je regarde aussi c'est ce qu'ils ont mentionné tout à l'heure c'est le nps du coup le nombre de personnes qui vont me recommander en tant que recruteur en tout cas plutôt recommander l'expérience candidat qu'ils ont vécu et ça du coup dans le nps je fais juste une différenciation entre nps du coup des profils qui ont été sourcés et nps des profils qui ont postulé donc c'est vraiment les trois les trois métriques ce que je suis bien bien andré non tu en mode écoute non là dessus là dessus sur les moyennes le temps le temps de délivrance de la shortlist parce que c'est important ouais c'est un sujet qui est pas forcément d'ailleurs le temps pour remplir le poste pour reprendre le time to fill and time to fill de sébastien parce que parfois on a plusieurs chiffres et malheureusement il ya ça bon ensuite effectivement dimensionnement du pipeline sur certains sur certaines populations où je sais que je vois là je source régulièrement je sais que j'ai des métriques où je sais que voilà j'ai une dimension de pipeline qui va me donner finalement à peu près on va dire un taux un taux d'engagement et derrière un taux de transport en tout cas sur la partie screen screen tel screen téléphonique ouais voilà tout ça c'est donc effectivement c'est des moniteurs et au petit poids au pouillem parce que finalement comment dire c'est important mais c'est pas essentiel l'essentiel c'est vraiment effectivement de pouvoir délivrer vite et là dessus finalement on en revient alors sur la partie effectivement vente c'est à dire que j'ai vu pas mal de choses passer sur le fait que effectivement est ce que c'est scalable finalement c'est difficilement ce cas à mon sens le travail parce que on peut tout automatiser on en a discuté le problème c'est qu'en fait au bout d'un moment c'est la machine qui pilote c'est puis il n'y a plus de pilote le problème finalement ce que l'on voit bien c'est que on a quand même un gros travail sur l'engagement et l'engagement c'est effectivement la conversion du stock en candidats et ça c'est un travail effectivement il faut un moment mouiller le maillot donc ça veut dire que le tout automatisation le tout alors c'est des décisions que moi j'ai eu régulièrement et que j'ai parce que vraiment j'ai voulu tout automatiser et très très loin sur ces sujets là et en fait je convertissais de moins en moins donc j'avais finalement un travail de proportion à version proportionnelle de l'effort que je mettais pour automatiser ça veut dire qu'à un moment il faut effectivement c'est aussi la capacité effectivement à ce je dirais aller encore à corps ouais avec les candidats pour effectivement pitcher je suis pas tout à fait d'accord sur le fait j'ai vu passer un moment l'importance de la marque employeur on source pas tous pour facebook on source pas tous pour google parfois on a des marques employeurs qui sont dégueulasses des clients qui sont pas des super des super boîtes des toutes petites boîtes inconnues il faut recruter ça veut dire qu'il faut quelque part adresser la bonne population tout le monde n'a pas vocation effectivement aller jouer en national 1 ou en mba bon bah ça d'accord on le sait ça veut dire qu'il ya des joueurs pour tout et il n'y a pas du tout d'eux il n'y a pas d'échelle il n'y a pas d'échelle c'est ce qui veut dire ce qui est comment dire ce qui fit finalement aux besoins ouais ouais tout à fait il ya des sujets de dingue on est bon là on a un petit peu débordé mais on pourrait encore discuter je pense deux trois bonnes heures je vois les kpi pour les sourceurs mais les kpi pour les hiring managers la scalabilité l'automation ça je pense qu'il ya moyen de rentrer aussi aussi dedans beaucoup hélène guillaume morgane pierre andré ce que un petit pas un petit mot de la fin je continue à parler un peu après mais est ce que vous voulez ajouter d'autres choses sur sur le sujet du sourcing amusez vous ça c'est bon ça je suis entièrement d'accord avec pierre andré fortin et ça rejoint aussi un topique dont on avait discuté ensemble c'est ça le syndrome de l'imposteur c'est vraiment ouais éclatez vous amusez vous et n'essayez pas de rendre les choses compliquées quand au final elles peuvent être simples ouais je pense que je rajouterai aussi entièrement d'accord et aussi le fait d'oser au final parce que c'est aussi en étant curieux et en allant à la découverte un petit peu de du monde du sourcing et de tout ce que ça peut offrir que voilà que ça peut être vraiment vraiment très intéressant avant super chouette et il ya aussi le fait de compter aussi sur la communauté de recruteurs et de sourceurs pour vous accompagner parce que c'est aussi je sais plus qu'est ce qu'il le mentionné au début mais bon quand on découvre le sourcing ça peut être un grand puits sans fond donc ouais je pense qu'il y a le côté curiosité éclate et puis aussi savoir demander de l'aide quoi si besoin à fond à fond Hélène tu un petit mot pas je n'ai pas grand chose d'autre à dire juste un petit truc c'était très intéressant ce que disait coralie je veux dire les KPIs c'est forcément pour s'améliorer oui et non parce que moi j'ai connu beaucoup d'entreprises où les KPIs c'était surtout pour surveiller ce que tu fais et il faut pas oublier que le sourcing c'est souvent invisible pour les autres c'est souvent quelque chose qu'ils voient pas et on dit amusez vous c'est ça aussi c'est amusez vous pour vous pas juste pour remplir des tableaux des KPIs des je sais pas quoi amusez vous pour trouver truc pour avancer et effectivement le but final c'est de trouver le candidat qui va citer donc tout ce qui est autour finalement c'est souvent un peu accessoire et l'objectif c'est vraiment de s'amuser de s'éclater d'apprendre à un moment d'avoir un déclic à un moment de se dire waouh quand tu comprends un truc c'est juste un truc de fou quoi et moi c'est ce que j'apprécie aussi dans l'activité que j'ai aujourd'hui c'est quand quelqu'un me dit ah waouh c'est incroyable enfin là d'un coup je viens de progresser et je suis en train de voir ce qui va se passer et comment je vais trouver tel profil etc bref ouais c'est vertigineux et du coup t'as plein de moyens de t'amuser et c'est ça qui est vraiment cool aussi quand t'as cet état d'esprit de sourcing top top et ben c'était génial enfin j'ai vraiment kiffé moi je passais un super bon moment à discuter avec vous la semaine prochaine on remet ça avec un thème sur la diversité et l'inclusion on aura comme invité Caroline Chavier, Mathilde Kurzawa et Damien Yekolobi semaine suivante on fera les billets dans le recrutement avec Jérémy Abramowski et Carole David donc voilà on vous prépare encore des bons moments je me suis vraiment éclaté c'était super sympa bon François est parti un peu tôt mais on le remerciera après Hélène, Guillaume, Morgane, Pierre-André c'était un vrai kiff il y a encore des sujets de enfin voilà il y a des tripotés d'heures à faire sur le sujet on remet ça très rapidement et je vous dis à très vite salut merci, salut merci